Un embryon humain, tout le monde le sait, c'est un petit d'homme, un tout petit d'homme. Tout tout petit, c'est le premier stade de développement de l'homme. Et c'est dès le début, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que c'est un organisme. Dès le début, il est organisé. Dès la première cellule, l'endroit même de pénétration du spermatozoïde fait que cette première cellule n'est plus symétrique. Et donc, il est organisé dès le début et dès les stades trois cellules, ça se voit très bien. Il y a tout un tas de preuves. La seule bonne définition, c'est la filiation. Un homme, c'est le petit d'un homme et d'une femme. Un chimpanzé, c'est le petit d'un chimpanzé mâle et d'un chimpanzé femelle. Son code génétique est déjà là en entier. Dès la première cellule, il a l'intégralité de son code génétique qui restera strictement inchangé jusqu'à sa mort. C'est le même code génétique dans toutes ses cellules. Dans ses 70 000 milliards de cellules, son code génétique va rester strictement le même toute sa vie et unique. C'est un code génétique totalement unique. Il n'y a aucune chance, je n'ai pas de jumeaux, donc je n'ai aucune chance d'avoir un être humain qui est mon code génétique dans toute l'histoire de l'humanité. J'ai plus de chances de gagner le plus gros lot du loto tous les dimanches, pendant toute ma vie, que d'avoir un être humain qui a le même code génétique que moi. Vous voyez que j'ai un côté unique qui est assez réconfortant. Ah, il n'a pas l'apparence d'un être humain. Si vous m'aviez vu bébé et si vous prenez une photo de moi bébé, et aujourd'hui vous verrez que la différence est forte et qu'on ne me reconnaît pas. Et donc là, c'est la même chose. C'est le premier stade et quand j'étais embryon, j'avais encore un aspect complètement différent. Et quand je serais beaucoup plus vieux, 90, 95 ans, j'aurais sans doute encore une apparence bien différente. Et on a ces apparences très différentes dans un tas de circonstances en biologie. Par exemple, la chenille et le papillon, c'est absolument le même animal. Il a le même code génétique, c'est le même animal qui s'est transformé. Mais vous voyez bien que ce n'est pas parce que l'apparence ne veut pas dire que l'être n'est pas le même. C'est bien le même être. On n'a jamais croisé de personnes qui n'étaient pas des êtres humains et des êtres humains qui n'étaient pas des personnes. C'est purement intellectuel cette dissociation, mais c'est déconnecté de toute réalité. Donc je pense qu'il ne faut pas suivre ces pensées complètement abstraites. Indiscutablement, c'est une personne dès le début.